La vie de Norma est remplie des combats ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter de vivre gagner une bataille ce n'est pas non plus gagner une guerre et si l'inanoté attendait à la suite tenez-vous bien Shalom, shalom un cher frère et soeur et nous sommes très heureux très heureuses de passer un moment ensemble avec vous sur ce plateau sur Pacteur TV nous sommes là dans une émission intitulée Une Minute pour Jésus et aujourd'hui j'ai accueilli pour vous une bénédiction j'ai dit un don comme Dieu dit il a donné à l'église comme don ses serviteurs j'ai rencontré un frère et vous allez le découvrir tout à l'heure et lui-même il va parler il va témoigner et je suis sûr que vous serez béni là où vous êtes chez vous et tout de suite je vais poser la question à notre frère David bonjour que Dieu vous bénisse je suis vraiment heureuse de vous voir encore aujourd'hui merci moi aussi c'est vrai que c'est je vous remercie beaucoup pour l'invitation oui on a fait connaissance j'ai attendu parler de vous et ça c'était un bon témoignage parce que j'ai passé et j'ai parlé avec quelqu'un sur à propos du Seigneur il m'a dit tiens vous êtes chrétienne je connais un frère qui aime Jésus qui parle de Jésus il est là avec nous je crois que vous avez besoin de lui pour parler parce qu'il est ici il est en train de mettre le fait il nous prêche la parole et je dis je vais voir ce frère qui fait parler de Jésus dans cet endroit et je vous ai trouvé et je vous demanderai de vous présenter vous même d'où vous venez votre famille bon déjà comme je te l'avais dit la première fois quand on s'est rencontré que de toute façon on doit parler de Jésus dans le moment favorable ou non favorable qu'il n'y a pas de moments ou de bons ou mauvais moments il faut toujours parler de Jésus il faut toujours savoir qu'il n'y a jamais des paroles vaines donc c'est ça le plus important ensuite donc moi je m'appelle David mon autre famille c'est Mogu donc je suis né en fait en Colombie à Bogota je suis en fait donc pour faire simple j'ai été abandonné à la naissance j'ai vécu dans des familles d'accueil j'ai vécu dans une association d'adoption et du coup j'ai été adopté à l'âge de 5 ans à peu près par ma famille ici en France et au début j'ai eu beaucoup de mal mais que je bénisse et mieux dans le nom de Jésus parce que c'est vrai qu'ils ont toujours été là pour moi et et comment et donc moi donc actuellement je suis marié j'ai deux enfants une femme que Dieu m'a donné d'une enfant de 3 ans et d'une enfant de 21 mois et et c'est fait partie de cette famille fait partie de mon témoignage Amen je crois que votre témoignage va édifier beaucoup de personnes on ne pourra pas tout savoir aujourd'hui mais pour commencer qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez chez votre famille d'accueil est-ce que la famille d'accueil aussi et votre famille d'accueil vos parents qui vous ont adopté étaient des chrétiens en fait comme j'ai été adopté à la naissance c'est vrai que j'ai peu de mémoire de ce qui s'est passé de là-bas j'ai juste quelques souvenirs un peu des périodes qu'on a vécu là-bas avec mon frère parce que j'ai été adopté avec un frère avec mon frère on est une famille de 8 enfants et en fait mon frère a été adopté mon frère a été adopté en même temps que moi par ma même famille ici et donc simplement on a peu d'indications réelles c'est ça le problème qu'on a eu c'est qu'on n'avait pas d'indications réelles de qui on était d'où on venait qui était notre passé comment on a vécu et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment où on a voulu savoir ça quand on est petit on ne se soucie pas quand je suis arrivé moi mes parents c'était les premiers à m'offrir des chaussures m'offrir des jouets des choses que je ne connaissais pas beaucoup que je n'arrivais pas eu le plaisir d'avoir et c'est vrai que quand je suis arrivé en France ils m'ont tout donné et c'est vrai que pour un enfant c'est un cadeau énorme ça vaut plus que toute chose et c'est vrai qu'après vient le moment où on grandit où on a cette identité qu'on a besoin d'avoir mais j'ai grandi ma famille ici en France c'est catholique elle m'a fait connaître Jésus ma mère s'occupait du catéchisme elle s'occupait des cours de Bible des cours bibliques donc c'est comme ça que j'ai connu Jésus mais les gros problèmes que j'avais dans ma vie le rejet la souffrance que j'avais dans ma vie faisait que je savais mais que je voulais m'en sortir seul et je croyais pouvoir m'en sortir seul et donc j'ai grandi comme ça jusqu'au jour où avec mon frère on a compris qu'il fallait changer il fallait découvrir qui on était quand mes parents nous ont donné les papiers le problème de l'adoption qu'il faut quand même bien vous faire comprendre aux gens c'est que l'adoption l'adoption généralement on vous change votre identité on vous on vous fait croire que vous êtes quelqu'un que la vie que vous avez est votre vie mais on ne veut pas que vous sachiez d'où vous venez donc c'est vrai que on a vu les papiers on a vu qui était notre mère on a eu le nom de notre mère on a eu le nom de notre soeur on a eu des noms de personnes sur le papier grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de documents et c'est vrai que donc moi je suis arrivé pour ainsi dire j'ai passé 21 ans de ma vie à pleurer parce que j'ai dit je connais pas mon identité je sais pas qui je suis je pensais ce qui est comme je te disais la dernière fois on pense qu'on est toujours tout seul on pense qu'on pleure seul qu'on est caché seul qu'on a personne pour nous écouter personne qui est là on se met dans un lieu secret et on parle on se dit non mais il y a persia on est là et personne va nous entendre sauf qu'on oublie qu'il y a un dieu omnipotent omniprésent qui est ici et que ce dieu là à chaque instant m'a entendu m'a écouté et comme chacun de nous nous écoute et donc il y a 21 ans de ma vie je suis parti dans une fête de nouvel an j'ai fait la fête avec des amis on est allé se coucher je vais passer un an de plus de ma vie à ne pas connaître ma famille à ne pas connaître qui je suis et j'ai dit je préfère arrêter je préfère arrêter de vivre que de continuer comme ça parce que de vivre ne pas savoir qui je suis il faut savoir qui je suis et qui j'étais avant j'étais une personne avec une double personnalité j'étais une personne que le manque de pardon le rejet la souffrance a fait que du coup d'une minute je pouvais être quelqu'un d'heureux et d'une minute quelqu'un de colérique quelqu'un de triste quelqu'un d'orgueilleux de colérique et tout ça n'était pas que je suis né comme ça tout ça a fait que les iniquités la racine d'iniquité fait que petit à petit ça a touché mon coeur et ça a détruit ce qu'il y avait au fond de moi mais grâce à Dieu mon coeur était toujours là il y avait toujours une racine d'amour de Dieu et donc j'ai grandi j'ai grandi comme ça et donc dans ce moment-là quand ça s'est passé j'ai dit bon j'ai dit voilà il faut que je change ma vie j'ai parlé avec mes parents mes parents m'ont dit grâce à Dieu ils m'ont dit on veut bien te payer le billet mais il faut que tu trouves une solution pour aller là-bas tu connais personne retourner dans mon pays retourner dans mon pays voir quel est mon pays sans même chercher à connaître ma famille pour faire simple très rapide et très simple j'ai connu des latinos je pensais que j'étais le seul latino en Amérique en France quand j'étais petit et j'ai connu des latinos des cubains que je bénis dans le nom de Jésus et ces gens-là m'ont fait connaître m'ont fait connaître une église évangéliste pour la première fois et moi j'ai refusé plusieurs fois parce que je voulais pas connaître Dieu ce qui m'intéressait c'était connaître des latinos c'est pas ça sinon et il faut être honnête il faut être honnête et donc finalement c'est ça un témoignage dire des choses dire des choses des choses qui sont concrètes on ne vient pas toujours on ne vient pas toujours à frapper et dire Dieu es-tu là non c'est pas vrai on vient pour une raison mais Dieu propose une raison pour que et tout on vienne à lui et il le sait comment ça fonctionne et finalement donc je suis arrivé je suis arrivé dans cette église j'ai donné mon témoignage j'ai donné mon témoignage ils m'ont dit est-ce que tu as compris pour toi j'ai dit bon il faut comprendre que je comprenais pas l'espagnol déjà j'avais perdu la langue espagnole et quand je suis allé donc il m'a dit j'ai dit d'accord bon moi j'étais devenu un crédule donc j'ai dit bon ok c'est d'abord le pays non ici en France ici en France sur Paris sur Paris pas très loin d'ici et donc du coup j'ai dit bon ben j'ai dit d'accord si vous voulez en prie et il m'a dit la seule chose qu'on te demande c'est ouvre ton coeur ouvre ton coeur c'est la seule chose qu'on te demande on s'est mis dans une salle on était trois on a prié et quand ils ont prié j'ai senti quelque chose d'incroyable qui n'est pas descriptible qu'une puissance une chaleur qui est tombée sur moi qui m'a fait pleurer sans que je puisse m'arrêter et du coup je me suis dit bon je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est là et j'ai dit maintenant à voir ce qui va se passer du coup je suis parti pour faire très simple j'ai fait confiance à une personne qui m'a donné l'opportunité de partir là-bas qui m'a fait par un contact là-bas m'a fait partir là-bas je suis arrivé là-bas je me suis finalement fait à voir parce que la personne ne m'a pas la personne ne m'a pas dit les vraies informations du coup j'ai payé j'avais amené que 400 euros sur moi on voulait me prendre tout mon argent en Colombie à Bogotá comme ça les gens suivent bien après que vous avez pris donc je suis parti en France après l'église j'ai eu un temps pour acheter le billet pour faire ce qu'il fallait pour trouver une personne cette personne-là m'a fait connaître un contact là-bas en Colombie à Bogotá là où je suis né après je suis parti donc là-bas je suis arrivé là-bas dans la maison dans cette famille qui m'a accueilli et finalement il n'y avait pas les bonnes informations puisque cette famille-là en fait ne pouvait pas me loger alors que j'étais censé payer pour loger nourrir ma compagnie pour m'aider quoi vous aviez quel âge à ce moment-là ? j'avais 21 22 ans non 21 ans 21 ans au maximum il me semble et donc je suis arrivé j'ai dû dormir à l'hôtel à côté la dame comme elle a vu que je ne parlais pas français mais qu'elle savait que j'étais que j'étais colombien elle m'a dit bon elle a voulu me prendre tout mon argent profiter du fait que je sois français pour prendre l'argent qu'il y avait il faut savoir que quand je suis arrivé en France la police quand je suis arrivé en Colombie la police on va dire s'est moqué de moi parce qu'elle a vu que j'étais né en là-bas mais que je ne parlais pas espagnol pour eux c'était sujet de moquerie donc une humiliation de plus et c'est ça et du coup jusqu'au jour où finalement je lui ai dit bon ben je ne sais pas ce que je vais devenir demain je vais dormir dans la rue j'étais en Colombie j'ai dormi la nuit je me réveille le lendemain matin je ne sais pas ce que je vais devenir puisque la dame vient de prendre tout mon argent et je n'ai pas d'endroit pour héberger je me dis bon je vais me connecter sur Facebook je me connecte sur Facebook je vois une amie à moi que j'avais connue une Colombienne et elle me dit que ma mère est en train de me gronder parce que si elle m'avait dit que tu étais là-bas je t'aurais donné une adresse pour que tu viennes vivre chez une dame qu'on connait cette dame-là parlait français en plus donc finalement cette dame-là m'a aidé elle m'a accueilli elle m'a payé elle m'a donné plus que ce que j'avais demandé elle m'a donné de l'amour elle m'a donné une famille et finalement j'étais chez une famille où la grand-mère c'est elle que la dame connaissait que mon ami connaissait et cette grand-mère avait une fille qui avait une famille cette fille-là je lui ai donné mon témoignage et elle m'a dit elle m'a rien dit trois jours elle m'a juste parlé comme ça mais elle m'a rien dit trois jours deux jours après elle m'a dit voilà écoute je sais que ta mère est vivante et je lui ai dit mais comment ça elle m'a dit oui j'ai un ami qui est détective et mon ami va te mon ami va te va t'aider c'est là où c'est la maison la deuxième maison c'est la deuxième maison là où tu étais accueilli à toute l'aide d'amour c'est ça et cette femme-là je sens que je lui demande quoi que ce soit a eu ce dit cœur disposé pour venir m'aider pour venir me donner plus que ce que j'avais demandé moi j'ai demandé à connaître mon pays je n'ai pas demandé à retrouver ma famille cette femme-là que je suis bénie aussi dans le nom de Jésus cette femme-là a eu l'amour pour demander à son ami qui est détective pour m'aider à trouver ma famille donc au bout de deux jours il savait que ma mère était vivante au bout de le troisième jour elle savait que ma mère habitait sur Bogota le quatrième jour j'étais là que pour deux semaines j'avais fait un voyage que pour deux semaines le quatrième jour elle me dit elle me dit qu'elle a l'adresse de ma mère quatre semaines après trois jours quatre jours après quatre jours après quatre jours après et ça c'est le merveille de Dieu c'est pas descriptible je pense que juste après on avait prié pour toi et Dieu avait vu sans savoir Dieu a vu tes pleurs il faut savoir il faut savoir que j'aurais pu ne pas aller en Colombie parce que quand le soir même la personne devait me donner l'adresse on ne part pas dans un pays sans avoir une direction comme on dit donc moi je n'avais pas l'adresse la personne ne m'a pas envoyé mes parents m'ont dit est-ce que tu as reçu l'adresse si tu n'as pas reçu l'adresse on n'y va pas tu ne pars pas moi j'ai dit ne t'inquiète pas vous dormez tranquille j'aurai l'adresse finalement je ne l'ai jamais eu mais j'ai dit non je ne peux pas louper cette occasion c'est le moment la seule opportunité que j'ai il faut que j'y aille et je suis parti là-bas et finalement donc j'ai eu plus que ce que j'ai demandé donc je me suis dit deux solutions j'ai eu un j'ai eu un c'est pareil je suis passé par beaucoup d'émotions où finalement je me suis retrouvé à ne pas savoir ce que je devais faire si ma mère m'allait m'accepter qu'est-ce qui allait se passer vous savez comment on est quand on est dans cette situation-là est-ce que finalement ma mère me demande de rester qu'est-ce que je fais est-ce que je reste là-bas ou est-ce que je laisse ma famille en France comment ça se passe quelle situation on a du coup le coeur est coupé le coeur est brisé et partagé encore il y a beaucoup plus de tes frustrations c'est ça et j'ai eu un par la grâce de Dieu j'ai eu une idée je me suis dit si j'appelle ma mère et qu'elle me dit qu'elle ne veut pas me voir je ne l'aurai jamais vue je me suis dit non je vais la voir je ne vais pas lui demander je vais la voir je suis parti la voir avec mon ami je suis venu avec mes documents pour bien prouver qui j'étais mon ami est venu la voir mon ami est venu lui demander j'ai dit que je ne voulais pas parler là je comprenais l'espagnol je savais un peu le parler et je lui ai dit bon elle a parlé elle a parlé avec ma mère ma mère lui a dit non elle lui a présenté elle lui a dit est-ce que vous vous souvenez que vous avez eu deux enfants ma mère lui a dit non je ne me souviens pas je ne me souviens pas du nom non plus elle lui a donné les noms les identités elle a dit non je ne me souviens pas après elle m'a regardé et mon ami elle lui a dit vous avez le plus jeune fils devant vous et elle m'a regardé elle m'a dit oui elle m'a dit elle m'a dit oui ça y est je me souviens elle m'a dit mon enfant viens à la maison viens viens prendre un café viens viens on va parler je suis rentré à la maison j'ai vu j'ai vu des frères j'ai vu deux petits frères que je ne connaissais pas qu'ils ne savaient même pas que j'existais j'ai vu son mari son mari ne savait même pas qu'elle avait eu d'autres enfants je me suis retrouvé dans une situation compliquée et ils m'ont tous accueilli avec amour quand même ma mère au début en fait je bénis la vie de ma mère parce que ma mère je suis sûr que on ne peut pas donner d'amour si on n'en a pas reçu donc ma mère a dû vivre des choses compliquées aussi qui font que ça s'est retrouvé dur pour elle comment elle a plus oublié c'est des autres je pense que elle est trop jeune quand elle est non je pense que on est 8 enfants j'ai une soeur de 27 ans de 28 ans mon frère qui est avec moi à 26 à 27 ans moi j'ai 26 ans et je pense que pour mieux vivre elle a oublié elle a essayé de passer au dessus de ça comme elle ne pouvait pas changer les choses elle a passé au dessus de ça bref à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas quelle est réellement la véritable histoire de mon passé qu'est-ce qui s'est passé exactement j'ai des informations c'est ça mais le plus important est de savoir que le plus important est de savoir que j'ai retrouvé ma soeur ma soeur m'a expliqué ma soeur m'a pris dans ses bras elle a pleuré elle m'a dit je t'aime il faut s'imaginer quand vous imaginez vous savez que c'est votre famille mais que vous n'avez pas vous n'avez pas vous ne savez pas qui est la personne vous n'avez pas connu cette personne là qui vous prend dans les bras et qui pleure devant vous et vous vous retrouvez un peu comme si vous ne savez pas ce que vous devez faire c'est pareil ça fait partie des sensations aussi qu'on appréhende quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et pour faire très simple du coup le deuxième jour avant de partir je suis revenu voir ma soeur j'ai demandé des explications pour comprendre plus le dernier jour je suis allé voir ma mère pour comprendre plus aussi je lui ai parlé et finalement je suis revenu en France enfin au moment où je devais repartir en France mes amis m'ont dit tiens est-ce que tu veux qu'on connait une fille une fille de ton âge en France qui est colombienne qui va t'aider à traduire des documents en français je lui ai dit ouais mais bon je lui ai dit on verra et finalement arrivé en France arrivé en France cette fille là nos amis ont essayé de nous communiquer ensemble par Facebook mais nous on n'a jamais voulu parce qu'on s'est dit on ne se connait pas on ne veut pas se connaître mais ils ont tellement insisté qu'on s'est dit bon on va se rencontrer parce qu'il faut savoir pourquoi ils veulent vraiment qu'on se rencontre et ça ça fait partie du plan de Dieu parce que cette femme là est ma femme alors d'aujourd'hui et quand j'ai rencontré cette femme là au débat je ne l'ai pas regardé avec une envie d'être avec elle mais avec une envie de savoir qui était cette femme là donc je l'ai j'ai appris à la connaître on s'est rencontré on s'en a discuté on est resté longtemps amis et puis pour faire simple finalement on s'est marié au bout d'un mois on savait qu'on allait se marier on s'est marié au bout d'un an et on a eu et par la grâce de Dieu pour donner mon témoin sur ça le soir on s'est marié on a prié et il s'est passé un truc extraordinaire on a senti une protection divine autour de nous quand on était dans la chambre d'hôtel et on sait que c'est ce jour là où on a eu notre enfant on sait que c'est ce jour là que notre fille et notre première fille est née qu'il y apprenait une autre deuxième fille alors d'aujourd'hui comme je tiens à le dire qui est le plus important c'est qu'aujourd'hui je remercie le Seigneur pour ce plan merveilleux qu'il a eu pour nous pour ma femme parce que ma femme aussi vivait des choses compliquées une relation compliquée moi j'ai dû on a chacun dû prendre des décisions importantes il ne faut pas ce que j'aimerais dire surtout par rapport à tout ça c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu il ne faut pas avoir peur quand on sait que en fait le Seigneur est toujours là il frappe à la porte mais il faut disposer son coeur à changer sa vie le Seigneur est toujours là il a toujours ce plan merveilleux mais il faut accepter de dire je veux changer je ne veux plus et en fait le problème est que l'homme a cette fâcheuse habitude de vouloir décider vouloir contrôler et quand il ne contrôle pas l'appréhension il a peur fait que finalement on ne sait plus quoi quoi faire et j'aimerais exhorter les gens à ce que à ce que les gens puissent prendre courage puissent croire que que tout est tout est possible tout est possible et que personne ne peut personne ne peut personne ne doit ne doit perdre de courage perdre confiance en soi et que on a au fond de nous quelques des dons que le Seigneur nous a pas encore révélé et que nous on va apprendre on va rêver on va recevoir en fait on va avoir et aujourd'hui ce courage ne me vient pas de moi mais vient de Dieu sinon il n'est pas possible il vient du Saint-Esprit ah oui c'est le Saint-Esprit c'est ça comme avec les apôtres car il est descendu sur eux ils n'avaient plus peur ni de qui que ce soit ni des généraux des personnes qui les empêchent ils n'avaient plus de parler il y a beaucoup de personnes que je connais qui étaient timides avant et dès qu'ils ont reçu les intesprits ils commencent à parler parce que nous avons reçu le fruit des forces une dernière question je pourrais vous raconter quelles sont vos activités chrétiennes ici en France bon déjà pour juste par rapport à ça aussi donc pour faire très vite et très simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps il faut savoir que quand je suis revenu en France que j'ai connu ma femme ma femme a présenté l'église à l'heure d'aujourd'hui donc je suis dans une église chrétienne évangéliste qui est réellement internationale une église d'Amérique du Sud plus basée sur des internationales mais plus basée avec un pasteur péruvien et que je bénis et d'ailleurs et en fait pour faire simple quand je n'ai pas accès il y a une différence entre croire et accepter c'est ce que je voudrais spécifier parce que vous pouvez accepter Jésus mais croire en sa parole accepter de faire sa volonté vivre dans la vie de Dieu avec Dieu c'est pas pareil et il y a un jour quand je me suis retrouvé j'avais ma même vie qu'avant j'ai passé plusieurs mois avec la même vie qu'avant que quand je vivais sans tout seul et il y a un moment où j'ai dit ok j'étais avec ma fille à côté de moi j'ai dit si je veux que ma fille connaisse Dieu il faut que moi je prenne que je lui montre le chemin Dieu est le fil conducteur Dieu est le conducteur mais moi je suis le fil conducteur qui va amener à ce que mes enfants puissent connaître Dieu et de ce fait là le Seigneur m'a libéré de toutes ces douleurs de tout ce rejet ce manque de pardon que j'avais par rapport à ma famille et me libérera chaque jour encore un peu plus et aujourd'hui donc aujourd'hui donc aujourd'hui moi mes activités sont simples mes activités sont j'ai promis à Dieu que je veux je veux parler de lui que je veux connaître que Dieu que tout le monde sache qui est Dieu parce que la Bible dit qu'on est témoin que Jésus Christ est vivant que par notre vie il faut donner son témoignage mes frères et soeurs il faut ne pas avoir peur de dire qui est Jésus que personne n'y croit c'est pas grave parce que dans tous les cas tout ce que vous semez il y aura toujours un arbre qui va pousser avec des fleurs et des fruits qui vont venir donc n'ayez pas peur du témoignage et venez glorifier le Seigneur à chaque instant de votre vie Amen, Amen, Amen je suis vraiment édifié et béni j'ai béni ce moment vraiment précieux que Dieu nous a accordé et moi aussi comme vous je viens de découvrir notre frère David, Jean tout ce qu'il a vécu c'est extraordinaire et ce n'est pas fini notre frère David viendra encore sur le plateau pour fortifier des jeunes des jeunes mariés et aussi les enfants qui ont été adoptés ils sont même il y a encore des enfants qui sont adoptés ils sont là en train de se poser des mêmes questions que toi et ils sont en train de chercher de retourner à la source et ces mêmes jeunes je pense qu'ils ont besoin de toi ils attendent que tu puisses en fait excuse moi je vous ai coupé mais juste pour vous dire ça il faut savoir que le témoignage on pense que on pense que un témoignage qui s'est passé dans votre vie peu importe le témoignage il y a des gens que j'ai entendu dans la vie qui m'ont dit on n'a pas de témoignage nous mais on a tout le monde a un témoignage à donner et que chaque chose qui vous arrivez dans la vie va permettre à ce qu'une personne puisse être libérée va être à ce qu'une personne puisse connaître Jésus et puisse avoir une autre vision de ce qui est sa vie et pour cela moi j'ai toujours connu j'ai toujours connu une personne qui m'a dit qui m'a dit comment que voilà il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu et qu'on ne sait pas qui va venir qui va être quel est l'avenir des autres personnes que l'on rencontre donc parler de Dieu à chaque instant et sans peur sans crainte parce que Dieu est avec vous et le Saint-Esprit vous fortifie Amen je pense que notre frère David vous recevra aussi sur le plateau vous allez faire aussi une émission sur Parton TV vous allez recevoir des hommes de Dieu pour pour partager la parole pour partager la parole les débats d'autres questions que d'autres chrétiens qui n'ont pas la possibilité de poser vous allez poser pour eux et donc nous vous promettons de revoir encore frère David ici sur le plateau et si vous voulez passer aussi avoir une émission avec le frère David vous pouvez aussi téléphoner il y a le numéro des téléphones je crois que pour aujourd'hui ce n'est pas fini frère David on va encore en parler et ce n'est pas fini frère David on va encore en parler continuer à parler sur votre témoignage pour aujourd'hui on on s'arrête là pour aujourd'hui nous avons fini aujourd'hui et ce n'est pas fini vous verrez encore frère David c'est le commencement oui et pour moi aussi je suis là si quelqu'un veut faire encore une émission avec moi je suis là je suis BNCL évangéliste et BNCL nous sommes là pour vous pour servir le Seigneur pour parler de Jésus pour pour arracher des âmes pour sauver pour fortifier parce que nous sommes un don pour la fin au mois de la fin je demande à mon frère de bénir une prière alors moi je voudrais juste dire une chose très simple j'incite à ce que chaque personne puisse ainsi connaître la véritable valeur d'une âme pour Dieu et qu'on puisse ainsi rentrer encore plus dans l'intimité avec Dieu et que chaque personne puisse savoir réellement qu'on n'a pas à faire quand on voit une personne on ne voit pas une personne mais on voit une âme et qu'une âme a une valeur immense pour Dieu Dieu a créé je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure on a été créé à l'image à la ressemblance de Dieu imaginez-vous l'importance que vous avez chacun devant Dieu et l'amour qu'il a pour vous son amour est incomparable et inconditionnel voilà et en tout cas je voudrais ainsi bénir ce moment que nous avons passé ensemble déclaré au nom de Jésus que vous avez recevoir une journée de victoire que cette journée n'est que le commencement et que la glorification du Seigneur va se faire à chaque instant de votre vie et nous vous souhaitons une agréable journée et à bientôt en tout cas que Dieu vous bénisse émission clip shooting photo prédication voici des activités possibles chez Bactol Studio avec son cyclophon vert voici des exemples d'incrustations possibles venez rencontrer une équipe de professionnels chez Bactol Studio Sous-titrage Société Radio-Canada